C'est chez Maxi, écoute, il y a les saucisses. Moi, je n'ai pas ça des saucisses, parce qu'il y a plein d'affaires qu'on peut faire avec ça. C'est les saucisses, le paquet, les quatre saveurs. Donc, tu as les quatre saveurs. OK, tu as 900 grammes, donc quasiment un kilo de saucisses pour seulement 4,98 pour 5 piastres. Tu as un kilo de saucisses, là, différent. Ça, ça peut être vraiment intéressant, là, pour les grillades. Puis aussi, tu sais, une saucisse, là, bon, elle vient en saucisses avec une petite peau par-dessus, là, pour la maintenir en saucisses. Mais ça, tu peux l'enlever, puis te faire une petite boulette avec, puis te faire un burger avec, si tu voudrais. Tu peux faire des petites boulettes avec aussi, le mettre dans une sauce à spaghettis ou dans une sauce tomate. Écoute, parce que c'est la saucisse qui est le fun, c'est que c'est super goûteux. Normalement, ils mettent plein d'épices là-dedans. C'est sûr que c'est gras aussi, là, mais c'est ça, le gras, c'est du goût. Donc, souvent, les saucisses sont super goûteuses. Ça fait qu'on peut faire n'importe quoi avec. On n'est pas obligé de les mettre en saucisses, là. En tout cas, je te laisse aller, là, pense-y à tout ce que tu peux faire. J'espère que ça t'inspire à avoir plein d'idées avec ça, parce que, écoute, c'est vraiment pas cher, puis c'est très bon. Les enfants adorent ça, puis tout le monde aime bien ça, normalement. S'ils n'aiment pas la saucisse comme telle, t'as mis, comme je te l'ai dit, en petite boulette, ou en steak, quand je suis en petite boulette, t'as mis un burger avec, puis ça vient de faire la job, hein. Donc, c'est ça qui est ça pour chez Maxi, pour ce qui est de la saucisse, continue toujours avec Maxi. Les ailes de poulet, bien, oui, cette semaine, c'est la grande vedette des ailes de poulet flamingo, pas n'importe quelle. On dirait qu'ils se sont parlé, tu vas voir, là, il y en a partout cette semaine au même prix, là, à 6,98, les ailes de poulet flamingo. Ça, c'est sûr que c'est indépendant. C'est pas la grande cuisine, mais c'est tellement facile à faire avec une petite salade ou des petites frites. Tu vas t'acheter des petites frites, là, vraiment, ça, tu mets ça sur la table, là, tout le monde adore ça. Souvent, avec les petits flamingo, à cette heure, ils mettent des petites sauces. Fait que la petite sauce, là, c'est super facile. T'apprends, là, parce que t'es congelé dans un petit sachet sous vide, donc, tu prends le petit sachet, tu prends une tasse, là, un verre sale que t'as, là, tu sais, tu le rinces, t'as pas besoin de saler de la vaisselle pour ça. Tu prends une tasse, ta rinces, tu mets de l'eau short dedans, puis tu mets ton petit sachet de sauce pendant que tu fais cuire dans le four ou sur le charcolle tes ailes de poulet. Fait que là, la sauce, elle, bien, elle déchète. Puis, tu changes l'eau régulièrement, là, pendant le 20 minutes que ça prend à peu près à faire tes ailes. Puis, la sauce est parfaite. Après ça, t'as tu l'eau, tu fais ça dans un petit bol, puis on peut saucer nos petites ailes dedans. Fait que, il y a des petites sauces différentes pour chacun des sortes de ailes. Regarde ça, parce qu'il y a une variété, ils sont multiples. Mais, c'est intéressant, tous les flamingo ont quasiment leur sauce. Donc, à 6,98 cette semaine, c'est vraiment pas cher, là, pour à peu près 800 grammes d'ailes de poulet. Bien, aussi, chez Maxi, écoute, moi j'adore ça, ce fromage-là, c'est du fromage, le fromage feta. Fromage feta, bocconcini, parmesan, en tout cas, il y a plusieurs sortes. En super spécial, un 200 grammes pour 2,98. On va, c'est pour 4,4 piastres, 4,5 piastres. Donc, à 2,98, c'est vraiment, c'est un bon prix, là, pour du bon feta. Puis, tu fais ça, là, on peut mettre ça partout. Dans une petite salade frisée, par exemple, là, avec un oignon rouge, là, pfff, c'est super bon. Ou bien, tu peux en mettre directement, j'ai goûté à ça, je me suis invité dernièrement, puis sur du melon d'eau. Tu mets du melon, tu trouves des tranches de melon d'eau, là, tu mets un petit peu de feta là-dessus. Tu peux mettre, tu vois, du basilic ou de la coriandre, ou, tu sais. Hé, puis c'est frais, là, quand il fait chaud comme ça, tu mets ça sur la table. Ah, bon, moi, c'est délicieux. Ça fait que le fromage, les petits fromages comme ça, le boccacini, le bruncini, là, ça, c'est super, c'est des belles petites boules. Le fromage, tu peux les couper en petites tranches. Tu mets ça sur une pizza, ou tu mets ça sur un petit pain, avec des petites herbes par-dessus ça, avec un filet d'huile, t'as, pfff, c'est merveilleux. Puis, quand il fait chaud, c'est des petits repas qui sont très intéressants à faire. Donc, c'est ça qui est ça cette semaine pour chez Maxi. Sous-titrage ST' 501